Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans le forum de discussion de ce jeudi 10 novembre 2022. Je suis bel et bien en compagnie de Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Atifat Koui. Huit jours après les dépôts de listes de candidatures à la Sénat, l'institution vient de situer les partis politiques ayant fait acte de candidature sur la qualité de leur dossier. Et ce faisant, la Sénat est en train d'exercer ses prérogatives conformément à ce que le Code électoral a prévu parce qu'il a été dit que, huit jours après le dépôt de listes de candidatures, la Sénat étudie les dossiers dans le fond et voit quels sont les dossiers qui sont conformes au texte et aux dispositions du Code électoral. Nous sommes aujourd'hui donc arrivés à terme de cette échéance-là. Il était donc normal que la Sénat notifie aux différents partis politiques quelle est la constitution de leur dossier, comment est-ce que leur dossier est apprécié vis-à-vis des dispositions du Code électoral. Il se fait qu'il y a six partis politiques qui ont reçu des observations, qu'ils devront faire des corrections sur les listes de candidatures déposées dans un délai de 72 heures. Il se fait qu'il y a un parti politique qui est exclu, sans doute parce que la Sénat a examiné ce dossier et a vu que, même si on notifiait des observations à ce parti-là dans 72 heures, ce n'était pas sûr que ce parti-là corrige cela. Il s'agit bien de nouvelles forces nationales, les six autres partis à qui il a été notifié des observations qui doivent être corrigées dans 72 heures. Il y a Moël Bénin, il y a UP, le Renouveau, il y a les Démocrates, il y a UDBN, il y a MPL et puis il y a les forces Cori.Bénin émergents. Vous voyez, je n'ai pas cité un seul parti puisqu'il y a huit partis au total qui ont déposé. Le seul parti que je n'ai pas cité, c'est le parti Bloc Républicain, qui est le seul parti actuellement, après ces huit jours prévus par le Code électoral, qui est le seul parti qui reçoit aujourd'hui même, bien d'un même de la Sénat, son récépissé définitif pour dire que le dossier du Bloc Républicain est un dossier propre. Charles Albandawi, si le Bloc Républicain est pour l'instant le seul parti ayant reçu son récépissé définitif, qu'est-ce qui selon vous justifie cela ? Vous savez, il y a des pièces qui ont essayé de demander pour constituer les dossiers. Chaque parti avait donc pour prérogatif de rassembler ces pièces-là. Il y a 218 noms sur chacune des listes, à savoir les noms des titulaires, mais aussi les noms des personnes qui sont en position de suppléant. Donc c'est un gros dossier, il faut faire un travail de fourmi, un travail minutieux, de rigueur. Vous savez, à la tête du Bloc Républicain, il y a un monsieur, il y a Abdoulaye Biotchané, ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. C'est un homme qui est connu pour sa rigueur au travail. Et cette rigueur-là a donc été imprimée dans la constitution des dossiers, dans la préparation de la liste de ce parti. Et c'est cela que nous sommes en train de constater. L'un des faits sur lesquels l'accent a été mis de façon rigoureuse, c'est qu'il ne doit figurer sur la liste que des personnes qui ont leur dossier à jour. Et vous savez, ce qui fait la polémique aujourd'hui, c'est le quittisme fiscal. Cette pièce-là, capitale, a été vraiment déterminante dans les dossiers, dans la liste qui ont été préparées. Si vous n'avez pas votre quittisme à jour, on ne vous met pas sur la liste. Donc c'est cet aspect-là, des choses qui ont été prises en compte par le parti Bloc Républicain et qui a fait que, bien voilà, aujourd'hui, ils se retrouvent avec leur récépissé. Il y a eu ce travail de rigueur qui a été fait. Vous avez vu circuler des noms de personnes du Bloc Républicain qu'on a dû laisser à RAD parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir leur quittisme fiscale à temps. Donc il ne fallait pas prendre ce risque-là parce que l'une des caractéristiques de la liste qui est déposée à la Sénat, c'est qu'une fois que vous l'avez déposée, il n'est plus question de changer quoi que ce soit. Donc le risque de mettre des personnes qui n'ont pas leur quittisme fiscale, c'était vraiment un gros risque. Il ne fallait pas s'aventurer dedans parce qu'avec l'administration fiscale, il ne peut arriver que des contentionnesses. Et donc si quelqu'un a son nom sur la liste et que la quantité, ou du moins le chiffre qu'il doit verser, la somme qu'il doit verser aux impôts, il se met à contester ça, vous voyez qu'on entre dans un cycle qui ne va pas favoriser les choses pour le parti. Donc voilà un travail propre qui a été fait, conduit de main de maître, donc par le secrétaire général national du parti, le ministre d'État Boulaye Biotiané, qui a su s'entourer de personnes qui ont compris l'esprit et donc qui ont travaillé d'arrache-pied pour que le parti Bloc républicain soit aujourd'hui le seul parti ayant reçu son récépissé définitif. Et le parti qui projette donc de devenir le premier parti politique au Bénin après les échéances de 2023 vient de poser donc un part qui montre que là-bas, il y a du sérieux qui se fait. Et si vous voulez être premier, c'est déjà là qu'il faut voir les choses. Qu'est-ce que vous faites ? Qui voyage loin ? Ménage sa monture, dit-on. Et donc on a senti ça dans la préparation des dossiers. Et voilà, c'est donc normal qu'aujourd'hui le BIR soit le seul parti qui ait reçu son récépissé. C'est sans doute que, par les 112 heures à venir, d'autres parties vont revenir dans la danse. Mais c'est déjà bien qu'ils aient pu réussir à se distinguer par la qualité du dossier déposé à la Sénat. Merci à vous Charles Albandawi pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce soir. Merci de votre attention et à demain. La pub, c'est tout de suite sur Gerita TV Monde. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Gerita TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229-911-19-1010. Gerita TV Monde, le leader des Web TV.